Bonjour les enfants, vous avez reconnu nos trois alphas avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui ? On ne présente plus Madame I avec sa patate sur la tête, la limace qui lèche le sol avec sa langue et avance très lentement, et Madame E très savante mais là qui cherche la réponse à une question en disant Nous allons voir comment s'écrivent ces trois alphas lorsque la fée les transforme en lettres capitales. C'est parti ! Pour Madame I, c'est-à-dire la lettre I, il suffit tout simplement de tracer un trait vertical en partant bien du haut et en descendant. Tu peux trouver aussi Madame I comme ça, pareil, mais avec deux traits horizontaux, c'est l'un ou l'autre. Pour la limace, tu fais comme le I, tu fais un trait vertical, tu ne lâches surtout pas le crayon et tu avances avec un petit trait horizontal. C'est la limace, le L. Et pour le E, tu fais comme le L. Tu descends un trait vertical, tu ne lâches pas ton crayon, un trait horizontal. Là, tu lâches ton crayon, tu viens faire le même en haut, tu fermes et au milieu. Je ne veux pas ça, parce que souvent je le vois. Non, 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 pas question. Et je ne veux pas ça non plus. Madame E n'a pas de talons aiguilles. Attention ! On refait les trois lettres encore une fois. Le I, le L, et le E. Sais-tu ce que je viens d'écrire ? Regarde. Eh oui, je viens d'écrire il. Bon, trêve de plaisanterie. À toi de t'entraîner. À toi de jouer.